Un grand merci à vous d'être ici dans cette belle salle de Bécourt, bravo à vous ! Un grand, grand, grand remerciement à la municipalité qui a accepté de nous accueillir. Un grand merci à l'association de l'avenir Bécourtois qui tient la buvette ce soir. Un grand merci aux deux troupes qui vont monter sur scène, à savoir Bressin Pro, une compagnie de Saint-Bénigne. Et bien sûr au Polygone, une troupe de Lyon qui va également monter sur scène. Pour finir de vous réchauffer les mains, aussi un grand merci aux bénévoles de la Grange au Parapluie. Et mesdames et messieurs, ce soir, je vais céder la parole à David qui va vous donner les premières intonations et les premières notes du début de le spectacle. David, pardon. Merci Yves. Mesdames et messieurs, la première partie de ce spectacle va être donc à longue forme, une histoire sur 45 minutes. Durant cette histoire, vous allez voir plein de scènes, etc. Mais au départ, vous allez voir une galerie de personnages. Tous vont venir au fur et à mesure pour défendre un personnage. À l'issue du passage de chacun des comédiens et de son personnage, ce sera vous, en tout cas une personne que je désignerai, qui va choisir le personnage qui sera le héros de cette histoire. Donc c'est vous qui décidez. Si cette histoire est pourrie, ce sera de votre faute. Mais, pour commencer cette histoire, on va tout de suite vous mettre la contribution et on va vous demander un lieu de départ. Alors, pour le lieu de départ, il nous faut un lieu où il y a beaucoup de monde qui peut transiter. Donc je compte sur vous pour me donner des lieux. Une gare, un musée, un aéroport, un lycée, un jeu de boule, un jeu de boule. Je vais garder le lycée. Ça nous rappellera à toutes et à tous de très bonnes années. Et bien sûr, une dernière difficulté, nous allons terminer cette histoire avec un mot. Ce sera le mot de la fin. Et ce mot, c'est vous qui allez le choisir. Banane Banane Pigeon Pigeon Parachulé Parachute Dodo Moi, j'aime beaucoup l'idée du pigeon. On va garder le pigeon. Vous avez dit le côté ? Bien, donc, première partie, la galerie de personnages. Ensuite, vous choisissez votre héros. Et puis ensuite, nous commençons l'histoire. Bon spectacle à vous. Merci beaucoup. Seconde B. Yes. Je suis trop content. Je vais encore être avec Maxime. Trop bien. C'est vraiment mon meilleur ami. Benjamin. Maxime. Comment allez-vous ? Monsieur Maxime, pardon. Oui. Ça va. Ça va bien. Lorsque vous redoublez votre seconde, et que je suis encore une fois votre professeur principal, il faut ce genre de familiarité. Non, monsieur Maxime. Seconde B. Qu'est-ce que je te dise ? Dans la seconde B. On a tiré au sort. Lana Vernon. La peste. Et il y a Benjamin Durand. Il y a Benjamin Durand. Je sais. L'année dernière, il m'a mis en dépression pendant trois mains. Je sais pas. Au couvert de 150 mètres, et puis vous reprenez encore à droite. Ouais. Et puis là, vous reprenez encore à droite, une fois, et puis vous faites 150 mètres, ça fait la diagonale, vous retrouvez la salle des profs qui est là-bas. Bonjour. Madame Martini. Promiseur. C'est vous, hein ? Oui, 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 oui. La nouvelle, hein ? Madame Leclerc. Encore cinq minutes avant les cours. Chuuuuh. 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 Bonjour. Clément Blancsec, inspecteur de l'éducation nationale. Bonjour. Vous êtes le promiseur ? Ouais. J'ai une technique d'innovation, c'est que je laisse vraiment les élèves rentrer dans le bureau et tout casser. D'accord. C'est vraiment une technique de... D'ailleurs, je vais aller chercher, j'ai les collègues, je suis dans un syndicat, moi, si vous voulez, je peux vous les présenter. J'adore. Ils vont vous montrer vraiment... Vous savez, à l'éducation nationale, on adore les gens inventifs comme vous. Continuez. Oui, monsieur. La France est fière de vous. Je te aime trop. Ça, c'est du nouveau français, ça. Je te aime. Bonjour. Clément Blancsec, inspecteur de l'éducation nationale. Virginie. Bonjour, Virginie. Oui. Vous êtes professeur de français, non ? Oui. Je l'entends votre élocution. Oui. L'éducation nationale, il n'a pas de reconnaître ses meilleurs éléments. C'est vrai. Je corrigeais justement la copie, un SMS. Vous faites ça sur votre téléphone. C'est tellement novateur. Oui, voilà. À l'éducation nationale, nous adorons les techniques novatrices. Je... Voilà. Mais les élèves envoient des SMS, je les corrige et les renvoie à leurs amoureuses. Là, voyez, je te aime, Lucie. Ça ne veut rien dire. Vous avez des photos de vos élèves sur votre téléphone. De Lucie, oui. C'est très novateur, j'adore. Oh, il faut absolument que j'en parle, le ministre. Il va adorer, il va venir, il va vraiment adorer ce que vous faites. C'est vrai. Bonne journée, monsieur Virgile. Oui. Wouh. Eh ben, j'ai eu chaud. Il n'a même pas vu que j'avais 13 ans. C'est un mécile. Quelle est-ce que j'ai fait ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501